Salut les gourmets, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur Santé Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce délicieux pain au levain chocolat noisette. Un délice à chaque boucher à déguster au petit déjeuner ou en collation pour combler nos envies les plus gourmandes. C'est parti ! Pour réaliser la pâte, il vous faudra 30 g de levain actif, bien mousseux, 200 g de farine de blé ou d'épotre T110, 200 g de farine de seigle complet, 300 ml d'eau filtrée, 15 ml d'huile d'olive et environ 9 g de sel. Dans un saladier, commencez par diluer le levain avec 100 ml d'eau. Ajoutez-y ensuite le reste de l'eau et l'huile d'olive, remuez bien, puis ajoutez les farines et le sel. Mélangez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, une boule devrait se former naturellement. Déposez alors la pâte dans un tupperware avec couvercle et laissez reposer 30 minutes à température ambiante, puis placez au frais pour 24 à 48 heures. Une fois que la pâte a bien reposé, sortez-la du frigo, puis munissez-vous de purées de noisettes grillées et de 170 g de chocolat noir pâtissier. Concassez ensuite grossièrement le chocolat noir pour obtenir de grosses pépites. Pour la touche gourmande, on pourra également y ajouter quelques noisettes grillées. Farinez généreusement votre plan de travail, puis à l'aide de vos mains mouillées, étalez-y la pâte en gardant un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Déposez-y 2 cuillères à soupe de purée de noisettes grillées, étalez bien à l'aide du dos de la cuillère à soupe. Déposez les pépites de chocolat sur la pâte avec les noisettes en option, puis rabattez la pâte. Roulez-la sur elle-même afin de bien répartir la garniture et préparez un moule. Commencez par le couvrir d'une étamine bien farinée et déposez-y la pâte. Couvrez et laissez reposer 30 à 40 minutes à température ambiante. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 240 degrés Celsius. Après 40 minutes, démoulez votre pain sur une planche couverte de papier cuisson et effectuez une belle entaille à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Confournez pour 20 minutes à 240 degrés Celsius, puis 25 minutes à 220 degrés Celsius, chaleur tournante. Il ne restera plus qu'à laisser refroidir sur une grille avant de le découper. Régalez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada